Donc, Alexia Ofeb, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez, elle est directrice de recherche au CNRS à l'Institut Néel, et elle est en charge du projet structurant Quantum Engineering Grenoble. Alors, elle a fait sa thèse sur un sujet, je n'aurais pas imaginé le titre, l'étude des chats de Schrödinger de lumière, donc à l'occasion, tu m'expliqueras ce que c'est, Alexia. Ensuite, elle a fait un peu de technologie, c'est toujours bien de voir un peu comment la nature répond aux simulations, sur les cristaux photoniques, et après, j'espère qu'il n'y a pas une relation de cause à effet, mais elle est repartie sur la théorie, d'abord en optique photonique, et dernièrement sur la thermodynamique quantique, et particulièrement sur le sujet de comment optimiser la consommation énergétique des futurs grands calculateurs. Donc, ce sera un des sujets de la journée. Et avec elle, donc, en duo, Olivier Ezrati. Alors, je pense que certains d'entre vous le connaissent également. Olivier, consultant, auteur, formateur dans les deep tech, qui est donc, il est l'auteur d'un e-book que vous devez probablement avoir si vous êtes intéressé par le sujet, qui s'appelle « Comprendre l'informatique quantique », et qui a le grand mérite d'être régulièrement mis à jour. Et puis, il tient un certain nombre aussi d'actualités, soit par vidéo, soit par interview sur Internet. Voilà, donc Olivier a démarré plutôt côté logiciel, je ne savais pas, en tant que responsable de R&D d'abord chez Sogitech, et ensuite, il a abordé le marketing chez Microsoft jusqu'en 2005. Et voilà, je vais vous laisser la scène à tous les deux. Merci beaucoup. On s'intitule, oui, quand même que je donne le titre, « Du rêve à la réalité », à vous. Merci. Merci Hervé. C'est moi alors qui commence, hop. Sauf que, voilà, on n'a pas répété comment on passe les slides. Voilà. Donc, oui, merci pour l'introduction. Antoine Perrin, tout à l'heure, a associé le concept de révolution au concept d'informatique quantique. Et effectivement, en plus, on est en France, donc tout commence par des révolutions. Donc, pour démarrer cette présentation, on a trouvé ça bien de revenir sur cette notion de révolution quantique, puisqu'actuellement, on parle beaucoup de la deuxième révolution quantique. En général, ça veut dire qu'il y en a une première. La première révolution quantique, c'est simplement le fait qu'en mécanique quantique, lumière et matière peuvent échanger de l'énergie de façon quantifiée. Donc, ça, c'est de la recherche vraiment fondamentale. C'est ce qui a été au début de la mécanique quantique. Et puis, en travaillant, quelques 60 ans plus tard, on a compris que ça, ça pouvait donner lieu à de l'émission stimulée. On a compris que ça pouvait donner lieu à la théorie des bandes. Donc, ça donnait toute la technologie des transistors, des lasers, des GPS. Donc, toute une révolution technologique qui a amené au monde de l'information qu'on connaît aujourd'hui, donc les ordinateurs notamment. Et ce monde, en fait, on est en train d'en sentir les limites, parce que quand on a trop d'ordinateurs, quand on veut traiter trop d'informations, tout ça, ça chauffe. Donc, pour ça, on doit finalement revenir à la recherche fondamentale et essayer d'extraire un peu plus que ce qu'il y a dans la première révolution quantique. Et ça, c'est la deuxième révolution quantique. Et simplement, le fait qu'en quantique, ça ne veut pas simplement dire que les échanges d'énergie sont quantifiés, ça veut aussi dire que des objets peuvent se trouver dans deux états à la fois, notamment des bits d'information. Ça veut aussi dire qu'on peut intriquer des bits quantiques, et notamment que si Alice fait une mesure à un bout de l'univers, le photon de Bob va être projeté de façon instantanée. Donc, tout ça, finalement, on va pouvoir l'utiliser pour construire des technologies en se basant sur des phénomènes qui défient le sens commun. Ça, c'est tout le sens de la deuxième révolution quantique qui se décline sur différents piliers. Donc, on peut avoir des applications de ces effets contre-intuitifs dans le calcul. Ça va être l'essentiel de ce à quoi cette journée va être consacrée. Mais on peut avoir aussi des applications en termes de communication. On peut communiquer de façon plus sûre si on peut détecter la présence d'espions. Et puis, on peut aussi utiliser ces effets contre-intuitifs de la mécanique quantique pour mesurer de façon plus précise. Donc, c'est toutes ces promesses-là que porte la deuxième révolution quantique. Et je n'ai pas commenté ce schéma un peu en cycle, mais en fait, là, on a une boucle vertueuse entre la recherche fondamentale, l'innovation et le monde de l'économie. Pour la première révolution quantique, cette boucle, elle a pris 100 ans. Tout l'enjeu ici et maintenant, c'est d'être capable de faire des boucles courtes qui vont nous prendre un petit peu moins de temps pour amener les applications. Et en fait, c'est tout le sens de cette journée. Cette journée qui est dédiée dans notre talk un peu à de la vulgarisation. Donc, on va essayer de poser les concepts de base et aussi d'exploiter ce talk pour annoncer les talks successifs de la journée. Donc, je vous ai dit, en fait, on va pouvoir intriquer des qubits ou les préparer dans des états superposés, etc. Donc, l'idée qui est au cœur de la deuxième révolution quantique pour ce qui est du calcul, c'est de se dire que finalement, notre information, on ne va pas l'encoder sur un bit classique où le bit doit choisir entre l'état 0 et l'état 1. On va pouvoir préparer des états superpositions où le bit sera dans un état 0 et 1 à la fois. Et à partir de là, en fait, cet effet très simple, c'est à l'origine de plusieurs axes très forts des technologies quantiques. La première chose qu'on a indiquée sur le slide, c'est la simulation quantique. Le fait que finalement, si on veut simuler un système qui contient n qubits, la meilleure façon, c'est d'utiliser n autres qubits. Donc, ça, c'est l'ingrédient de base de la simulation quantique sur laquelle on ne reviendra pas, mais qui nécessite le fait d'être capable de manipuler des registres de n bits quantiques. Le deuxième aspect important de cette affaire, c'est le fait que nos bits quantiques, on va pouvoir les préparer dans des états intriqués et que ces états intriqués, ça va nous permettre d'avoir des accélérations quantiques qui nous donnent le calcul quantique. Et enfin, du point de vue communication quantique, ce qui nous protège, ce qui va faire qu'on va être capable d'avoir des communications plus sûres, c'est ce qu'on appelle le théorème de non-clonage et qui nous assure que finalement, quand Alice envoie un bit d'information quantique à Bob, la présence d'un espiant pourrait être détectable immédiatement. À toi, en fait. On pourrait préciser un point de vulgarisation qui est très important pour comprendre ce qu'est un qubit. Le qubit, c'est un objet un peu bizarre pour les gens qui font de l'informatique. C'est le qubit qui superpose les états 0 et 1. Une des manières de comprendre à quoi ça correspond d'un point de vue physique et mathématique, c'est que c'est la représentation mathématique d'un quantum qui a à la fois une amplitude, en gros un niveau d'énergie, et aussi une phase. Et la raison pour laquelle il y a une phase, qui est finalement la deuxième variable qui décrit cet objet, c'est que cette phase, en fait, elle représente un élément important de tous les quantums qui sont à la fois des ondes et des particules. C'est la fameuse dualité en particules. Et c'est pour ça qu'on présente un qubit avec une phase en amplitude. Et tous les modèles mathématiques qui sont derrière reposent là-dessus. Alors, Alexia a beaucoup évoqué cette notion de première et seconde révolution quantique qui est basée sur, finalement, la physique, en gros. Et il faut savoir que si on prend un parallèle avec l'histoire de l'informatique, avec le premier programme développé par Adalov-Ley en 1842, et le premier ordinateur créé en 1945, donc avec 103 ans d'écart entre les deux, si on prend l'arrivée de deep learning, qui est située selon les avis entre la fin des années 80 et le début des années 2000, et l'arrivée des premiers processeurs capables de bien le gérer vers 2012 avec les GPU d'NVIDIA, eh bien, on se retrouve dans une situation un peu équivalente ici, avec, en fait, une innovation dans le domaine... On ne voit pas, d'ailleurs, ça va venir. Si, si. Non, mais ce n'est pas bon, c'est le slide d'avant qu'on veut voir. Voilà, c'est celui-là. Donc, voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé dans le domaine du quantique, c'est exactement la même histoire que dans l'IA et dans le calcul classique. On a d'abord eu, finalement, des innovateurs qui ont créé des algorithmes avant même qu'on sache près un qubit qui fonctionne bien. Et le premier algorithme qui a été inventé, c'est celui dit de Deutsch-Josa, qui a plusieurs variantes, qui est un algorithme qui date de 92. Et 92, c'est insitué par rapport au premier qubit intriqué, qui, je crois, date d'environ 2002, à peu près, 2001-2002. Donc, on a 10 ans. C'est quand même mieux que 103 ans. Ça va plus vite. Tu disais qu'il fallait aller vite. Ça va plus vite. Alors, cet algorithme de Deutsch-Josa, il a une caractéristique assez intéressante. C'est que c'est un des algorithmes qui présente les meilleures accélérations possibles dans le calcul, c'est un algorithme qui permet de passer d'un temps de calcul qui est 2 puissance n, n étant la taille du problème qu'on veut résoudre, à un temps qui est soit proportionnel à n, alors ça dépend du point de vue, soit carrément un temps fixe qui est de l'ordre de 4 opérations à la suite. Et en fait, cette accélération est extraordinaire. Alors, la question qui se pose, c'est à quoi sert cet algorithme ? En fait, cet algorithme, il sert à créer un calcul un petit peu théorique qui consiste à savoir si une fonction un peu arbitraire est équilibrée ou pas. C'est-à-dire qu'il renvoie autant de zéro que de 1 ou que des zéros que des 1. problèmes théoriques. Et donc, l'accélération est extraordinaire. Voilà, petite étoile alinée à bas de page, ça ne sert à rien. C'est un algorithme extraordinaire mais qui pour l'instant ne sert à rien. Mais il se trouve qu'il y a quand même des dérivés de cet algorithme qui sont utiles pour certains problèmes de logique et d'optimisation. Le deuxième algorithme qui a beaucoup fait parler de lui en 1994 et qui explique une partie des investissements de l'industrie, notamment dans le complexe militaire industriel, dans les services de renseignement côté NSA et compagnie, c'est le fameux algorithme de Shor dont vous avez sûrement tous entendu parler et qui permet de factoriser des nombres entiers et qui permet de faire de la cryptographie, c'est-à-dire de résoudre des problèmes de cassage de clés, notamment les clés de RSA qui sont utilisées dans toute la cryptographie des systèmes ouverts avec les publics sur Internet. Et cet algorithme de Shor, il n'est pas mal puisqu'il transforme un problème mathématique qui est en gros un polynôme de N, N étant la taille de la clé, à un problème qui est plutôt proportionnel à une variante du log de cette taille de clé. Donc, ça veut dire que c'est une grande accélération aussi exponentielle. Et ça, ça a expliqué pourquoi tout un tas de gens s'excitent là-dessus. Alors, petit détail quand même à préciser et ça aura un écho avec ce qu'à l'ESCA vous racontera tout à l'heure sur les questions de scalabilité du calcul quantique, c'est que l'algo de Shor, si on veut casser avec lui une clé de 2048 bits qui est en gros la clé solide pour chiffrer l'information, il faudrait, compte tenu de l'état actuel des connaissances, de l'heure de 20 millions de qubits. Donc, ça va être calmé un petit peu le jeu. Et puis, troisième algorithme qui est assez important qui date de 1996, vous voyez, on est encore avant l'arrivée des premiers qubits, c'est un algorithme de tri, de base non indexée. Bon, la plupart des bases sont indexées en général dans les bases de données technologiques aujourd'hui comme une base SQL, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite pour trouver un indice dans une base. Alors, sachant que ce que je vous raconte c'est les années 90, mais ça n'a pas arrêté d'évoluer depuis, et depuis, on a tout un tas d'algorithmes qui ont été inventés qui permettent d'aller plus loin de ce point de vue-là. Alors, grande question, c'est à quoi ça ressemble un algorithme quantique ? Alors, pour les néophytes, un algorithme quantique, c'est une suite d'opérations sur des qubits qu'on triture avec des actions physiques qu'Alexa va vous décrire. Et au départ, on part avec des qubits qui sont initialisés à zéro, donc c'est la phase qui est à gauche. Entre les deux, on agit sur les qubits soit pour modifier leur état, soit pour les relier de manière conditionnelle les uns avec les autres, en profitant de l'intrication et en générant des interférences entre les qubits. Et puis, à la fin, on mesure le résultat pour savoir s'il y a des zéros et des 1. Et le paradoxe de ce calcul, c'est que le calcul, en fait, il est analogique au milieu, il est à zéro, donc numérique au départ, et à l'arrivée, il est numérique. Mais entre les deux, c'est analogique. Et qui dit analogique dit que ça pose des problèmes qui sont que tout ça, ça génère du bruit, ça génère des problèmes qu'il faut résoudre qui sont des problèmes physiques. Oui, alors il y a effectivement, en fait, le gros enjeu dans ce genre d'implémentation des algorithmes quantiques. Donc, c'est que sur la gauche, là, il peut y avoir beaucoup de bits quantiques. Et puis, effectivement, en fait, les accélérations quantiques que Olivier vous a décrites dans le slide précédent, ça marche, oui, mais conditionné au fait que l'évolution unitaire qui se passe entre la préparation et la mesure, elle n'implique pas trop de bruit sur le chemin. Et le bruit, ça peut être du bruit, parce que moi, en tant qu'opératrice, je ne suis pas bien capable de faire des portes logiques de la façon qu'il faut, mais plus vraisemblablement, c'est aussi dû au fait que c'est extrêmement difficile de travailler avec des qubits qui sont bien isolés. On a toujours ce problème de décohérence, en fait, le fait qu'un système quantique, plus il est gros, moins il est isolé de son environnement, et plus ça va être difficile de le maintenir dans des états de superposition mésoscopique. Or, tu pourras enlever le petit cadre du milieu, non ? C'est un scandale ! Oui, c'est le système de visio qui fait ça. Donc, vous allez deviner ce qu'il y a derrière le... Je vais faire l'annonce tout de suite, d'ailleurs, ce que je vais vous raconter sur ce slide, ça correspond à un talk qui aura lieu dans une heure à peu près par Zaki Lectas de l'ENS Paris sur la correction d'erreur. Mais, ce que je voulais dire, donc indépendamment de cette annonce, c'est qu'entre le moment où ces algorithmes quantiques ont été inventés dans le cerveau de physiciens géniaux dans les années 90 et le fait que ça devienne quelque chose sur lequel les expérimentateurs travaillent vraiment, il y a eu une espèce de traversée du désert où finalement les gens se disaient mais l'objet du calcul quantique c'est quand même de préparer des registres de qubits qui contiennent beaucoup de qubits dans des superpositions d'états, des états massivement intriqués et finalement ça a l'air interdit pour des raisons fondamentales parce que ces états de registres massivement intriqués ça ressemble furieusement à des chats de Schrödinger qui sont ces bêtes dans le zoo des fondements de la mécanique quantique des chats morts et vivants et on n'en observe pas dans la nature pour des raisons encore une fois fondamentales que des objets gros typiquement des registres à n qubits c'est très difficile de les préparer dans ces états superposés donc il y a eu un gros doute qui a émergé est-ce que le calcul quantique c'est vraiment quelque chose qui peut possiblement arriver et ce doute encore une fois était pour des raisons très fondamentales et puis il y a quelque chose qui a sauvé l'affaire qui s'appelle comment j'appelle ça les codes correcteurs d'erreur donc des physiciens théoriciens comme Preskill comme Chor Kitahef Benor ont montré qu'en fait il était fondamentalement possible de corriger le bruit qui pourrait arriver sur les calculs au cours de leur exécution et si ce bruit était inférieur à un certain niveau et bien c'était du domaine du possible d'augmenter la taille des registres de façon non contrainte on va dire le prix à payer pour tout ça c'est que notre information quantique au lieu de l'encoder sur un qubit donc un système physique avec deux états et bien elle va être encodée sur ce qu'on appelle un qubit logique qui contient potentiellement beaucoup beaucoup de qubits physiques avec des boucles de mesures de rétroaction et de feedback qui corrigent en fait l'erreur en temps réel donc il y a un overhead qui est assez important mais pour peu qu'on soit capable de maîtriser cette technologie de qubit il n'y a rien de fondamental qui empêche d'aller vers ces états massivement intriqués qui font toute la puissance du calcul quantique et du coup tout le monde se décoince et donc les expérimentateurs dans les laboratoires c'est la roadmap qu'on voit en dessous qui vont travailler pour améliorer l'état de leur qubit et typiquement le bruit sur leur qubit pour arriver à atteindre ce seuil maximum au-delà duquel c'est plus possible de faire un calcul mais ça donnait une roadmap aux expérimentateurs dans les laboratoires et là cette roadmap c'est celle des qubits supra en fait qui sont les qubits stars actuellement à côté du silicium spécial dédicace à Tristan au fond de la salle qui fera un talk tout à l'heure sur lesquelles on a montré les expériences de suprématie quantique dont on va parler dans pas très longtemps voilà Un petit point à préciser c'est que cette notion de qubit logique et qubit physique est extrêmement importante dans le jargon du calcul quantique un qubit logique en fait c'est un qubit qui vu du développeur présente un taux d'erreur acceptable pour son code et ce qubit logique il s'appuie sur plein de qubits physiques et entre les deux il y a les codes de correction d'erreur qu'on utilise d'ailleurs de manière concatenée un peu comme des poupées russes et la grande question qui se pose c'est de combien de qubits physiques on a besoin pour faire un qubit logique et ça ça dépend de plein de paramètres qui évoluent et qui crée un peu la concurrence entre les différents types d'ordinateurs quantiques sur le marché Du coup cette sortie de la vallée de la mort ça nous a amené en fait à envisager tout un tas de nouveaux paradigmes de calcul donc ici ce que vous avez c'est finalement les algos textbook qui font le sous-bassement des ordinateurs quantiques digitaux qui sont basés sur des portes à 1 et 2 qubits et les algos que Olivier vous a montré tout à l'heure et pour extraire toute la puissance du calcul il faut que ces ordinateurs soient large scale donc qui contiennent vraiment beaucoup de qubits pour que les choses commencent à devenir intéressantes et puis en fait au fur et à mesure que les gens se sont mis à travailler cette histoire d'ordinateur quantique il y a d'autres idées qui ont émergé donc typiquement ce qui est très à la mode en ce moment c'est le NISC le noisy intermediate scale quantum computers où en fait on travaille sur des ensembles de qubits qui ne sont pas si grands que ça donc typiquement 50-100 et on observe déjà des effets d'accélération alors que c'est bestioles il n'y a pas de correction d'erreur on travaille vraiment avec les qubits bruités et ça permet déjà de faire des choses potentiellement intéressantes sur le plan de la simulation donc au début de façon textbook on avait ces quantum simulators dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont l'idée originelle de Feynman et sur le chemin il y a des gens qui se sont dit mais c'est bien aussi d'utiliser du quantum annealing donc c'est le principe de base de D-Wave en fait pour ceux qui connaissent un peu et dans cette recherche aussi de rendre le calcul quantique réaliste avec les outils du bord il y a quelque chose de très important c'est de vérifier qu'en fait on a bien les accélérations quantiques et ce alors même qu'on n'a qu'un ordinateur classique à disposition et donc ça c'est tout le travail que Atos a lancé notamment avec les émulateurs quantiques qui utilisent des super calculateurs pour vérifier encore une fois les algos quantiques et il faut savoir que la plupart des logos qui sont là correspondent à des entreprises privées qui ont un calculateur ou quantique ou un émulateur et ils sont quasiment tous disponibles dans le cloud donc quand on nous pose la question quand est-ce qu'on aura un ordinateur quantique il y en a déjà ils sont déjà disponibles dans le cloud notamment chez IBM qui interviendra tout à l'heure dans la journée et on peut déjà se faire la main on se fait la main sur un petit nombre de qubits on ne se fait pas la main sur les 20 millions de qubits pour casser une clé RSA c'est très bizarre ce qui s'affiche là c'est pas du tout notre présentation c'est un peu tôt pour Tristan c'est un peu tôt il nous manque nos slides vous pouvez nous afficher voilà très bien et donc là on est au suivant alors là il y a un gros problème alors là il y a un gros problème en fait les animations ne passent pas donc ça cache une partie du discours donc là-bas derrière ça va parce que je me souviens de ce qui est sur le slide mais donc déjà on va faire les trois annonces donc mais c'est un peu bête non c'est toi qui feras les trois annonces avec les use case donc derrière ce qu'il faut que vous imaginiez c'est super pratique ce qu'on a représenté c'est la taille du problème qu'on est en train de traiter et ici le temps typique de calcul que ça représente et donc il y avait deux courbes il y avait une courbe avec un calculateur classique qui évidemment en fonction de la taille du problème explose totalement qu'on peut espérer faire revenir vers des temps humains avec la loi de Moore en augmentant la puissance de calcul mais en fait la loi de Moore comme chacun sait ici elle a ses limites et donc le calcul quantique devient intéressant parce que lui il nous permet de traiter des problèmes de taille exponentielle dans des temps humainement raisonnables et ça c'est tout le principe de ce qu'on appelle la suprématie quantique alors on pense ce qu'on veut de ce terme mais enfin bon ça a fait des gorges chaudes en octobre dernier quand Google a publié son résultat avec ses 53 qubits ah mais là je fais déjà le slide d'après c'est pas grave je m'arrête c'est pas grave non 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 il faut qu'on on est professionnels on a prévu le slide alors qu'est-ce qu'il en est des applications en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire disons quand on pense que l'ordinateur quantique va résoudre tous les problèmes l'ordinateur quantique il est pas là pour remplacer les calculateurs existants même les supercalculateurs il est là pour résoudre des problèmes on va dire mathématiques qui ont certaines caractéristiques qui nécessitent l'accélération quantique ce qu'on appelle les problèmes exponentiels et tous les problèmes mathématiques ne sont pas de cette nature là par exemple comprimer une vidéo pour Netflix ou la décompresser c'est pas un problème de ce type là beaucoup de choses qu'on fait sur internet aujourd'hui qui alimentent nos PC nos mobiles etc. relèvent pas de ces classes de problèmes les classes de problèmes qui sont traitées par du calcul quantique aujourd'hui en tout cas en l'état actuel des connaissances du sujet c'est plutôt des problèmes de nature scientifique qui intéressent beaucoup les chercheurs et qui après pourront aider à régler des problèmes de la société alors il y en a quelques-uns qui sont cités ici le premier c'est les problèmes de logistique et de transport qui sont des problèmes d'optimisation donc typiquement optimiser le parcours du voyageur du commerce on doit passer par une étape et trouver le moyen de faire en sorte que le temps ou l'énergie consommée soit le minimum on veut optimiser peut-être dans un futur lointain le parcours de véhicules autonomes ça fait partie de problèmes compliqués que les calculateurs classiques auront du mal à résoudre deuxième catégorie c'est tout ce qui est du monde de la santé et dans le monde de la santé on est face à des problèmes mathématiques assez complexes on aimerait bien simuler la relation entre les atomes dans les molécules pour faire simple on aimerait bien être capable de faire ce qu'on appelle du recyclage thérapeutique de médicaments alors on le fait aujourd'hui avec des algorithmes de machine learning sur des supercalculateurs mais on connait des algorithmes quantiques qui permettraient de faire ça plus efficacement pour peu qu'on ait la puissance qu'on évoquait tout à l'heure et le rêve du rêve c'est d'être capable par exemple de simuler le repliement des protéines alors je cite l'exemple de la protéine du topinambour qui est extrêmement importante pour le futur de la société mais pourquoi pas aussi simuler le fonctionnement de l'ADN de l'ARN pourquoi pas trouver des vaccins contre le Covid ce sont des choses qui relèvent de l'univers du possible mais plutôt dans un futur assez lointain troisième sujet c'est l'énergie et les matériaux c'est en fait une version plus simple des questions de santé parce que dans l'énergie et les matériaux on traite de molécules plus simples donc on traite d'hydrocarbures synthétiques on traite d'optimisation de batterie et là finalement on veut simuler des molécules beaucoup plus simples ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'idée provoque on aura des innovations dans le domaine des matériaux et des énergies avant de les avoir dans la santé parce que c'est plus simple à gérer quatrième point c'est la finance et le marketing bon c'est pas très intéressant pour les scientifiques mais bon ça fait partie du business et puis le dernier point c'est casser les fameuses clés RSA et ça s'intéresse à un service de renseignement sachant qu'en même temps tout un tas de technologies quantiques qui relèvent pas forcément du calcul permet de trouver des parades et donc finalement le pompier pyromane qui est un peu le rôle des technologies quantiques va fonctionner de telle manière à ce que le pompier arrive avant le pyromane normalement dans l'ordre des choses donc voilà pour ce qui est des applications alors la suprématie oui la suprématie versus l'avantage donc tout à l'heure je vous parlais non tu as fait les annonces pardon les quoi ? les annonces des talks d'avant ah oui on va revenir dessus d'ailleurs je vais hop c'est bon c'est bon oui donc les annonces des talks alors donc il y a trois intervenants qui vont couvrir une partie des sujets qui sont là santé c'est Jean-Philippe Picmal d'une start-up très intéressante qui est basée à Paris et à cheval avec Boston aux Etats-Unis sur tout ce qui est simulation moléculaire on aura une intervention de Marco-Rantzik de Total c'est la partie énergie tout est logique et enfin on aura Eric Gossier qui parlera du lien entre l'informatique quantique et l'intelligence artificielle qui est probablement utilisable dans tous ces domaines-là en parallèle donc voilà et là donc on va passer à la définition de la suprématie et de l'avantage quantique et rapidement parce qu'on a encore combien de temps ? on a encore un quart d'heure on a encore un quart d'heure ok d'accord oui donc tout à l'heure sur le slide que j'ai commenté avec le plot qu'on ne voyait pas donc je vous ai parlé de suprématie quantique donc la définition de la suprématie quantique c'est que avec un ordinateur quantique les accélérations seraient telles que des calculs pourraient être réalisés par cette bête alors qu'elles ne pourraient pas être réalisées par un temps humainement gérable par un ordinateur classique donc ça c'est une définition il y a une définition qui est peut-être un peu plus simple à observer pour les futures machines c'est l'avantage quantique donc tout simplement que un calculateur quantique va aller plus vite qu'un calculateur classique donc c'est une simple réduction de complexité et donc à ce moment-là on parle d'avantage quantique sachant que la notion d'avantage souvent on l'entend posée sur le plan de la complexité du calcul mais en fait il y a d'autres métriques qu'on peut poser sur la table pour lesquelles le quantique pourrait être avantageux et notamment pour l'énergie du calcul parce que finalement quand on regarde un algorithme quantique il utilise par nature des portes qui sont logiquement réversibles et cette réversibilité logique pourrait aider à gérer l'explosion d'énergie que potentiellement un calculateur quantique pourrait requérir pour fonctionner donc ça c'est un sujet d'étude qui s'ouvre tout juste tout à fait d'ailleurs il y a aussi le poids l'espace occupé on pense qu'on aura aussi un avantage de ce côté-là dans les data centers c'est important parce qu'aujourd'hui un supercalculateur c'est 500 mètres carrés ça pèse des tonnes ça consomme 12 MW a priori on pense qu'un calculateur quantique même avec des millions de qubits devrait avoir une enveloppe un peu plus allégée que ce qu'on a alors la question qui se pose c'est quelles technologies existent sur le marché vous avez sûrement entendu parler du fait qu'il y avait plusieurs types de qubits et il y a effectivement plein de types de qubits différents il y en a au moins 7 à 8 couramment évoqués sur le marché ils ont des niveaux de maturité différents des niveaux de fiabilité différents mais ils évoluent en parallèle donc c'est assez difficile de prévoir l'arrivée de la course c'est un peu comme si on était au départ d'un tiercé et on a les chevaux qui courent mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer à la fin de la course au bout de quelques minutes et aujourd'hui on est entre deux eaux de ce point de vue là il y a quelques technologies matures qui sont utilisées par des acteurs commerciaux comme IBM et Google qui travaillent sur le supraconducteur on a notamment dans la filière de Grenoble avec le Leti et le CNRS la filière de qubits silicium donc d'ailleurs avec plein de variantes et puis il y a aussi d'autres technos qui sont basés sur l'exploitation d'atomes et pas d'électrons donc suivant les atomes froids ou les ions piégés qui ont différentes caractéristiques alors les caractéristiques c'est la fidélité c'est-à-dire le taux d'erreur en gros c'est le temps de cohérence c'est combien de temps les qubits restent en place disons pour qu'on puisse faire du calcul dessus et puis différents autres paramètres à quelle température ça fonctionne quel est l'encombrement il y a tout un tas de paramètres qui les différencient et il y a énormément alors j'ai voulu citer l'intervention tout à l'heure de Tristan c'est juste après nous qui va nous expliquer un petit peu comment on compare toutes ces technologies et comment elles évoluent et puis il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de monde c'est un marché où il y a déjà énormément de monde il y a à la fois énormément de laboratoires dans le monde et là ils ne sont pas tous cités c'est quelques-uns répartis pour ces différentes technologies et il y a aussi plein d'entreprises privées qui sont soit des grands acteurs qu'on va dire les gars familles mais il y a aussi Intel qui s'intéresse au Qubit Silicium par exemple et aussi un grand nombre de start-up qui sont présentes sur ces différents marchés alors c'est des start-up qui visent le long terme G-Wave a été créé il y a 21 ans des sociétés comme Pascal en France ont été créées il y a un an et demi deux ans d'autres sociétés ont été créées il y a 4-5 ans Psychantum a été créé je ne sais plus il y a 5 ans à peu près ils ont levé 500 millions de dollars donc il y a une grande variété de sociétés sur ce marché là alors à quoi ça ressemble un ordinateur quantique moi j'aime bien l'ingénierie c'est une passion qu'on partage avec Alexia à quoi ça ressemble physiquement comment c'est développé alors aujourd'hui typiquement un ordinateur supraconducteur c'est une babasse qui est installée à gauche dans un laboratoire il y a un cryostat il y a toute une ingénierie autour beaucoup d'électronique mais ce n'est pas packagé pour être mis dans un data center et ce que font les gens comme IBM et G-Wave ils essayent de mettre tout ça dans une grosse boîte qu'on voit à droite qui a été annoncée en 2019 et cette boîte elle fait à peu près 3 mètres de côté donc c'est à peu près 27 mètres cubes environ ça consomme environ 25 kilowatts ça donne une idée de la taille que ça fait la question c'est est-ce qu'on gardera cette taille quand on continue à augmenter la puissance de ces machines là maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et comment c'est fait voilà qu'est-ce qu'il y a dedans donc un ordinateur quantique en fait souvent on pense le chipset c'est-à-dire la bête sur laquelle nos n qubits vont être positionnés et sur laquelle on va implémenter toutes ces transformations unitaires préparation et mesures qui font le coeur de l'algorithme quantique donc le chipset il est là à l'intérieur d'un cryostat dans le vide isolé magnétiquement température ultra froide ou juste froide ça ça dépend du type de qubit que vous voulez manipuler je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que Tristan vous fera quelque chose d'assez extensif là-dessus mais en fait il y a aussi tout un tas de physiques autour du cryostat c'est un gros bout du problème parce que pour piloter ces qubits en fait on va avoir des racks de contrôle de micro-ondes on a de l'électronique de contrôle et puis les algos eux-mêmes ils vont être pilotés par des ordinateurs donc de l'information classique de base voilà il y avait des jolies animations mais bon voilà je fais l'annonce du talk je me suis un peu coupée dans mes effets c'est bon c'est bon c'est parfait donc à 11h20 on aura un talk sur les solutions cryogéniques pour l'ordinateur quantique parce qu'en fait un des cœurs du problème qui est lié à ce problème énergétique que je mentionnais précédemment c'est les problèmes d'évacuation de la chaleur qui va être dissipé à l'intérieur et donc assez vite si on veut scaler si on veut utiliser beaucoup beaucoup de qubits on n'a pas uniquement le problème de maintenir nos registres de façon isolée on a aussi le problème de toute la chaleur qui est dissipée par l'électronique de contrôle autour etc donc vraiment avoir des bons cryos c'est la clé c'est une des clés pour l'escalabilité alors si on zoom sur l'intérieur de l'ordinateur là on a vu la vision zoom arrière on fait un zoom avant et bien on a en fait des circuits électroniques donc ça ressemble à ça ce sont des dans le cas des supraconducteurs c'est ce qu'on appelle les jonçons Josephson je vous passe au détail et ils sont assemblés dans des matrices plus ou moins maillées ça ressemble à ça ça c'est le cas de 6 camers de Google annoncés il y a un an ça se retrouve dans un chipset qui vu de loin ressemble à un chipset Intel dans son packaging qui est lui-même mis dans un packaging avec du cuivre et de l'isolation pour éviter des interférences de l'extérieur qui est lui-même installé en bas du frigo qui est à 15 mK qu'on verra tout à l'heure qui se retrouve contrôlé par un tas de fils de filtres d'atténuateurs d'amplificateurs dans tous les sens qui sont pour une part dans le système refroidis et pour une part à l'extérieur d'où la grosse filasse qu'on voit là-bas qui est un énorme problème aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de fils pour 50 qubits mais imaginez 20 millions de qubits d'où les efforts d'ingénierie pour essayer de trouver une solution pour réduire cette filasse et faire en sorte que tout ça ça puisse caler qui est le site que tu vas nous commenter sans l'animation sans l'animation et donc vous avez toute la connaissance d'un coup alors je vais essayer de vous guider un petit peu à l'intérieur de ça mais l'idée en fait l'idée principale de ce slide c'est aussi d'annoncer la suite qui est un petit peu plus en termes de structure de travail communautaire c'est que là on est en train vraiment de voir émerger des nouveaux métiers et on est vraiment à une interface entre recherche fondamentale et innovation avec des problèmes techno qui sont des problèmes d'ingénierie et qui requièrent vraiment que les gens travaillent ensemble de façon beaucoup plus étroite que ce n'était le cas jusqu'à présent où l'information quantique c'était une affaire de recherche essentiellement donc alors je ne sais plus dans quel sens il se lisait Olivier aide-moi parce que on commençait par les questions fondamentales d'amélioration de la qualité des qubits oui donc ici vous avez le chipset et effectivement pour qu'il fonctionne il ne faut pas qu'il y ait de bruit donc la première façon de faire c'est de réduire le bruit d'améliorer le hardware la physique des qubits avec lesquels on va travailler et la deuxième chose à faire c'est de mettre tout ça dans un beau criostat parce que le premier bruit auquel on pense c'est quand même le bruit thermique si vous essayez de faire des qubits à température ambiante il faut un peu sortir les rames à part pour les photons mais ça c'est une autre histoire ensuite alors ensuite on passait aux questions thermodynamiques de la génération des micro-ondes qui est un point commun entre les qubits supraconducteurs et les qubits silicium et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut éventuellement réintégrer cette génération de micro-ondes à l'intérieur du criostat et là ça nécessite de faire appel à tout un tas de technologies potentielles il y en a plusieurs que tu peux commenter qui sont citées en haut qui sont effectivement en fait dans le transparent précédent je vous disais qu'une source de dissipation de chaleur à l'intérieur du criostat et qui serait une des barrières potentielles pour la scalabilité c'est la dissipation de l'électronique de contrôle et en fait il y a un champ de recherche qui est en train d'émerger et qui a beaucoup d'avenir c'est ce qu'on appelle le calcul réversible on a aussi des technologies qui sont celles du cryosémos faire fonctionner des transistors à froid et avec moins de dissipation de chaleur des notions aussi des technologies adiabatiques réversibles qui permettent quelque chose d'assez magique que j'aime beaucoup c'est de se dire que finalement un calcul il n'y a pas de raison fondamentale pour laquelle un calcul devrait dissiper de la chaleur en fait une machine on peut vraiment voir ça comme une machine à calculer où on va dérouler le calcul forward et puis une fois qu'on a le résultat de notre calcul on rembobine backward et toute l'énergie qu'on avait mis dans le sens forward on peut la récupérer potentiellement dans le backward et donc c'est autour de ces idées là qui sont extrêmement fondamentales ça pourrait débloquer et donner des solutions technologiques qui vont assez rapidement devenir très importantes encore une fois pour les raisons de scalabilité ce qu'il faut retenir de ce slide un peu compliqué c'est qu'il y a énormément d'opportunités pour les entrepreneurs qui veulent valoriser les travaux de recherche pour créer des solutions pointues pour régler ces différents problèmes ça ne va pas forcément venir de la même société IBM récemment a déclaré que dans sa roadmap il ferait appel à des startups pour régler certains de ces problèmes là donc c'est une opportunité entrepreneuriale qu'il faut connaître et ultimement l'objectif vraiment à long terme c'est d'essayer de mettre tout ça dans un chipset de manière intégrée alors c'est pas évident ça sera pas du jour au lendemain comme l'histoire de la microinformatique alors la grande question qui se pose Alexia c'est à quelle vitesse tout ça va arriver c'était le mien celui-là ah ok donc derrière si on oublie l'annonce des algos quantiques pour la révolution de Nice qui sera faite par Philippe Duluc d'Atos donc vous aviez ici la roadmap du calcul quantique ça c'est la roadmap type compte de fait ou version avant que toutes ces choses deviennent très concrètes celle qu'on avait dans la tête peut-être il y a une dizaine d'années où on se dit bah tiens enfin la techno va pas progresser pas progresser pas progresser et puis à un moment donné on va être capable de faire un travail un calcul quantique avec nos registres qui contiennent suffisamment de qubits pour casser les clés RSA etc et il y avait un big jump ici et en fait ce dont on se rend compte c'est que grâce à la créativité et à l'inventivité des gens qui commencent à jouer avec les outils du bord et notamment les qubits bruités etc et bien on réalise tout un tas d'applications sur le chemin ce qui rend notre roadmap beaucoup plus smooth en fait et il y a vraiment de la place pour inventer des solutions avec ce qu'on a enfin c'est vraiment un jeu pour les créatifs j'ai envie de dire en ce moment ça explique d'ailleurs pourquoi d'un côté on développe cette notion d'ingénierie quantique qui est un peu à l'intermédiaire entre la science fondamentale et puis les solutions finales que tu peux commenter parce que c'est ça c'est un grand changement dans la physique quantique d'intégrer ces dimensions là tout à fait en fait là on est vraiment à un moment où la recherche fondamentale en physique quantique s'ouvre a plein de disciplines alternatives et complémentaires et c'est tout l'enjeu pour faire une micro pinch de politique pour finir cette présentation c'est tout l'enjeu des hubs ou des écosystèmes dont Yannick Noder a parlé dans son allocution il a mentionné le fait que trois écosystèmes avaient été identifiés pour potentiellement porter la future seconde révolution quantique et l'amener à la vie en France ou en tout cas lui faciliter sa naissance c'est ce qu'on appelle les hubs donc il y a un hub à Paris-Saclay potentiellement un hub à Paris-Centre et un hub ici à Grenoble et tout l'enjeu de ces hubs ça va être de créer des interfaces fluides en fait et poreuses entre la recherche fondamentale d'une part la R&D l'innovation d'autre part et tout ce qui est enjeu de formation parce que comme il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger il y aura aussi de nouvelles filières à créer qui seront à l'interface université école d'ingénieur donc il y a pas mal de boulot de structuration malgré le fait qu'une grosse partie des sujets dont vous vous a parlé relève du moyen long terme il y a déjà un écosystème avec un grand nombre de PME et de start-up dans le monde il y en a plus de 200 moi j'en ai inventé 265 en tout qui sont dans toutes les facettes du sujet à la fois le hardware du calcul quantique le software la cryptographie aussi avec toutes ces facettes aussi et aussi les composants donc il y a des sociétés qui font des composants qui vont être intégrés dans des calculateurs et donc il y a beaucoup de monde et je pense qu'Éric Mounier tout à l'heure vous en parlera dans sa présentation pour vous donner un peu un aperçu du marché alors maintenant la question qui se pose c'est Grenoble dans tout ça qui a été évoqué tout à l'heure par la présentation du vice-président de la région il y a du monde à Grenoble il y a du monde à Grenoble il y a tout ce qui est caché là-bas derrière c'est un petit peu fastidieux de tout lire non ? peut-être qu'on laisse je pense que ça sera fait par la discussion qu'on aura tout à l'heure en fait à 15h20 on va discuter un petit peu des atouts de la région de ce point de vue là pour conclure un point clé sur le programme en fait Hervé nous a présenté tout à l'heure voilà les codes couleurs donc on commence par le hardware en gros pour faire simple disons dans un langage informatique on continue par le logiciel et les applications on terminera par l'écosystème au sens large du terme à la fois au Grenoble et international avec Éric Mounier et puis vous avez quand même quelques petites parties pour networker version Covid d'ailleurs si vous voulez voir à quoi ressemble vous allez sur internet en vrai parce que c'est plus précis si vous voulez en savoir plus alors pour ce qui est d'Alexia comme elle est chercheuse depuis pas mal de temps elle a énormément de publications en ligne si vous êtes sur Arxiv ou ailleurs vous trouverez plusieurs dizaines de papiers dont elle est auteure ou co-auteure et elle fait quelque chose qui est très important pour les physiciens c'est qu'elle essaie aussi de vulgariser le travail qu'elle fait son domaine dans des revues plus accessibles ou en public comme la recherche pour la science voire France Culture récemment où tu es intervenu donc c'est important d'ailleurs que les physiciens jouent ce rôle-là d'aller parler au grand public pour éviter qu'on ait un syndrome à la 5G où tout le monde a peur d'un nouveau sujet et pour Olivier si vous voulez en savoir plus comme Hervé l'a mentionné tout à l'heure il est l'auteur d'une bible qui s'appelle comprendre l'informatique quantique qui a démarré tu as démarré tout seul à écrire il y a deux ans et ce qui est très beau c'est qu'en fait Olivier est entré dans le monde de la recherche il s'est mis à rencontrer de plus en plus de gens à discuter avec de plus en plus de monde et puis alors tiens tu ne peux pas me corriger cette partie de mon bouquin cette partie de mon bouquin et tu as fait du crowdsourcing en fait et de la relecture par la communauté donc ça devait être déjà solide au départ au moment où je ne te connaissais pas mais là ça allait de plus en plus parce que c'est vraiment stampé et moi je le recommande à mes élèves parce que c'est une superbe introduction au domaine avec toutes les applications qui vont bien donc voilà et c'est gratuit c'est gratuit 682 pages quand même merci beaucoup Alexia Olivier